Dans la guerre en Ukraine, c'est un nouveau tournant. L'explosion du barrage de Novak-Hakovka, une installation sous contrôle russe. Dans la nuit du 6 juin, des torrents d'eau ont inondé des communes de part et d'autre du Tniepr, certaines contrôlées par Kiev, certaines dans les zones occupées par la Russie. Ces images satellites prises avant et après permettent de réaliser l'ampleur des dégâts. En tout, 600 km² de terre ensevelie sous les eaux. Alors, qui avait intérêt à détruire ce barrage stratégique ? Dès la catastrophe connue, l'Ukraine a accusé Moscou de crime de guerre et de vouloir porter un coup à la contre-offensive. Il s'agit d'une catastrophe artificielle créée par la Fédération de Russie pour assurer son repli, c'est évident. Nous sommes beaucoup plus nombreux que leurs forces dans cette direction. Les Russes battent en retraite et s'enfuient. Ils ont fait sauter le barrage pour nous créer des ennuis. Pour nous arrêter. Le Kremlin nid et parle d'actes de sabotage délibéré des Ukrainiens. En fait, c'est l'Ukraine qui l'a fait. Le régime de Kiev a non seulement lancé des attaques d'artillerie massive contre le barrage dans la nuit du 6 juin, mais il a aussi délibérément porté le niveau d'eau du réservoir de Kakovka à un niveau critique en ouvrant les vannes de la centrale hydroélectrique de Dnieprowski. Comme à leur habitude, les deux camps se renvoient la balle, mais des éléments scientifiques apparus hier pointent la responsabilité de la Russie. Selon un institut indépendant de recherche sismologique, le barrage n'a pas cédé suite à des bombardements, mais a été provoqué par une explosion. Des signaux clairs montrent qu'il y a eu une explosion. La magnitude estimée se situe entre 1 et 2. Ce n'est pas une faible explosion. Pour la communauté internationale, il s'agit d'un pas de plus franchi par la Russie. Je vais vous dire, pourquoi l'Ukraine ferait-elle cela à son territoire et à sa population ? Pourquoi inondrait-elle ces terres ? Forcerait-elle des dizaines de milliers de personnes à quitter leur maison ? Cela n'a aucun sens. Le barrage n'a pas été bombardé, mais détruit avec des explosifs installés dans la salle des machines, où se trouvent les turbines. Cette partie est sous contrôle russe. Donc tout semble indiquer que si c'est dans la partie sous contrôle russe, cela peut difficilement être quelqu'un d'autre. Dans tous les cas, les conséquences sont terribles pour l'Ukraine. La stratégie de la terre inondée, une tactique militaire que la Russie utiliserait dans d'autres villes. Sur ces images satellites publiées par des médias ukrainiens, on aperçoit des champs gorgés d'eau. Il s'agirait d'inondations artificielles provoquées par des constructions ou destructions de digues par les Russes. Un dispositif défensif pour modifier le cours des rivières et entraver la contre-offensive. Il y a deux semaines, ce village, à 24 kilomètres de la frontière sud de l'Ukraine, a lui aussi été submergé. Quelle honte ! Non seulement il y a la guerre, mais maintenant il y a ces inondations. Les Russes font cela délibérément parce que, s'ils ouvrent les vannes, leurs positions dans la région de Kherson seront moins détectables. La destruction du barrage de Nova Kakovka a provoqué une pollution massive, l'évacuation de près de 20 000 civils et tué 13 personnes. Avec des conséquences qui pourraient être bien plus graves, la centrale nucléaire de Zaporizhia, située à 150 kilomètres en amont du barrage, pourrait manquer d'eau pour refroidir ces réacteurs. Les experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique surveillent de très près la situation.